Alors, avant de débuter le webinaire, je désire vous présenter Sonia Hudon, notre conférencière. Sonia enseigne au Collège de Rosemont depuis dix ans en techniques administratives. Sonia possède un baccalauréat en administration spécialisée en marketing et un diplôme cours de deuxième cycle en affaires électroniques. Sonia a aussi terminé une maîtrise en enseignement au Collégial en avril 2021. Elle est cofondatrice de l'entreprise Nomi Cohésion. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. À toi la parole, à vous la parole, Sonia. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Donc, avant de commencer ma présentation, je vous demanderais juste de prendre une feuille de papier puis un crayon. Puis, donc, si vous avez ça sous la main, de ne pas écrire dans le chat, mais bien écrire sur votre feuille, qu'est-ce que vous faites, vous, pour créer des liens dans votre classe? Donc, vous n'êtes peut-être pas tous des enseignants. J'ai vu quelques conseillers pédagogiques, mais vous avez peut-être des idées, qu'est-ce que, si vous vous mettez dans la peau de d'enseignants, qu'est-ce qu'on peut faire comme prof pour créer des liens dans notre classe? Est-ce que les gens pourraient écrire dans le chat, Sonia? Un peu plus tard. Ok. Je vais leur demander justement d'écrire. Parfait. Ok. Donc, je vous laisse quelques secondes. Maintenant, je vais vous présenter deux phrases. Ces deux phrases-là, c'est des phrases qui ont été un peu l'inspiration de mon projet. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la relation éducative. Puis, au départ, c'est vraiment ces deux phrases-là qui sont à la base de mon inspiration. La première, pourrais-tu me rappeler ton prénom? Donc, c'est une phrase que je m'entendais répéter trop souvent. Et une autre encore pire. Toi, au fond de la classe avec le chandail bleu, tu en penses quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous parler dans l'atelier de mon contexte à moi. Puis, je vais vous parler de la relation éducative. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Et je vais vous donner des petits trucs qui sont issus de la recherche et qu'on a intégrés avec Nomi pour faciliter justement la création de liens. Donc, d'abord, mon contexte, comme le disait Nicole, j'enseigne, en fait, j'enseigne en technique administrative depuis 10 ans, mais presque 11 ans au Collège de Rosemont avec un petit, un début de parcours au Cégep Lionel Gros. Au Collège de Rosemont, j'enseigne à une communauté étudiante très, très hétérogène. Hétérogène dans deux aspects, je dirais, principaux au niveau du parcours scolaire. Donc, on a plusieurs étudiants qui arrivent directement de l'école secondaire et d'autres font un retour aux études. Donc, au niveau de l'âge, c'est quand même assez, du parcours assez différent. Et le cégep de Rosemont, donc c'est un petit cégep de l'Île-de-Montréal, mais avec une très grande, diverse communauté culturelle. Donc, plusieurs étudiants qui sont issus de diverses communautés culturelles. Comme le disait Nicole, j'ai une maîtrise en enseignement collégial de l'Université de Sherbrooke. Et c'est pendant ma maîtrise que j'ai commencé à m'intéresser à la relation éducative, parce que je me posais la question, comment je pourrais aider mes étudiants à réussir? Donc, c'est à partir de ça, de toutes ces recherches-là, que c'est un peu ce que je vous présente aujourd'hui, que j'ai fondé Nomi. Je vous parlerai un petit peu plus tard, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Nomi. Donc, pour débuter, deux petites questions. Qu'est-ce que c'est la relation éducative? Pourquoi c'est important? Donc, la première définition, la définition de la relation éducative que je vous présente, elle est de Postic en 2001. Donc, il parle des rapports sociaux qui s'établissent entre l'éducateur et ceux qui l'éduquent pour aller vers des objectifs éducatifs. Donc, l'enseignant avec ses étudiants dans un cadre pour apprendre, mais donc dans une structure institutionnelle. Donc, nous, c'est dans les cégeps, dans mon cas. Donc, rapports qui possèdent des caractéristiques cognitives et affectives. Donc, on voit bien que oui, il y a l'aspect apprentissage de cognitif, mais la relation éducative, justement, il y a l'aspect relation. Donc, il y a tout l'aspect aussi affectif qui est important. Pourquoi c'est important? Donc, je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, vous prenez une heure de votre temps pour venir à ce webinaire. Je pense que vous êtes déjà convaincus de l'importance de créer des liens, de créer une relation éducative, de prendre le temps de créer ces liens-là dans nos classes. Mais je vais quand même vous donner plusieurs arguments pour vous convaincre si vous avez encore un petit doute pourquoi c'est important. Donc, je débute par une phrase de Chassé en 2006 qui dit que je trouve vraiment, je trouve que c'est une phrase qui est magnifique. Chassé dit également qu'il y a un consensus installé en éducation concernant l'impact et la qualité de la relation entre enseignants et étudiants sur le développement affectif et cognitif de ces derniers. Donc, j'aime cette phrase-là particulièrement parce qu'on parle de consensus. En éducation, souvent, on va avoir des chercheurs qui vont penser, qui vont faire des recherches, qui arrivent avec certains résultats, d'autres qui sont en désaccord. Mais ici, c'est magnifique. On a un consensus en éducation. On s'entend tous sur le fait que la qualité de la relation, donc ça a une excellente relation, une relation de qualité entre les étudiants et les enseignants. Ça a un impact sur le développement affectif, mais aussi cognitif. Donc, il y a plusieurs recherches qui le prouvent. Si on réussit à créer un lien entre nos étudiants et nous, ça a un impact direct positif sur leur réussite scolaire, sur la persévérance et sur la réussite. D'autres, ici, d'autres chercheurs qui parlent de, ça aussi, je trouvais que c'était intéressant, c'est que, donc, développer un lien avec les élèves est l'un des plus précieux investissements que peuvent faire les enseignants et les enseignantes pour améliorer la qualité de leur cours. Donc, souvent, on va utiliser plusieurs méthodes pédagogiques pour essayer, justement, d'améliorer la qualité. Et eux, les chercheurs, nous démontrent à quel point de créer un lien, de développer un lien, c'est un des plus précieux investissements qu'on peut faire pour la qualité de nos cours. D'autres, pour continuer de vous convaincre de l'importance de créer des liens, je vous présente un autre chercheur qui a démontré les bénéfices pour l'enseignant. Donc, pour l'enseignant qui réussit à créer une belle relation éducative, bien, il va être moins stressé parce qu'il n'enseigne pas une masse anonyme d'étudiants. Il obtient plus facilement l'attention, moins de bavardage, moins de retard, moins d'excuses dans la remise des travaux. Il organise plus facilement des activités pédagogiques actives. Donc, on voit que sa gestion de classe est vraiment facilité. Pour l'étudiant aussi, il y a des bénéfices. Donc, il se sent moins anonyme dans l'ensemble de sa classe. Il est plus assidu. Il met plus d'efforts à la tâche. Il va participer davantage. Donc, au printemps dernier, j'ai fait un focus group avec mes étudiants. J'aurais demandé ce qu'ils pensaient si important pour eux de créer des liens. Ce qu'ils m'ont répondu, ça m'a vraiment impacté. J'ai impacté, ému. Je vous partage quelques-unes des phrases que j'ai retenues du focus group. En créant des liens, on se sent bien soi-même. Si un prof ne connaît pas mon nom, c'est comme si j'étais un objet à ses yeux. Je veux être une élève dans la classe, pas juste un « Hey, toi ». Les profs sur la deuxième famille. Pour moi, c'est difficile. Oups, attendez, je ne vois pas ce qui est écrit parce que j'ai mon écran qui cache. Pour moi, c'est difficile d'approcher des gens. Si un prof connaît mon nom, je vais être plus motivée à faire des efforts pour réussir. Donc, on l'avait vu tantôt, justement, dans les… La recherche disait que si les enseignants investissaient du temps, donc les étudiants allaient démontrer des efforts, mais les étudiants l'ont dit aussi. Donc, la recherche l'a dit, les étudiants l'ont vraiment nommé l'année dernière dans le focus group. Je me sens vraiment seule et je ne sais pas comment me faire des ennemis. Avec la pandémie et les réseaux sociaux, on ne sait plus comment entrer en contact avec les autres. Tout le monde veut des interactions sociales, mais on n'a pas. On sort tout de suite notre cellulaire pour ne pas avoir à parler. Mais dans les faits, tout le monde veut se parler. Donc, vous voyez que j'avais seulement demandé aux étudiants si c'est important pour eux la relation éducative, la relation prof-étudiant. Ils m'ont vraiment parlé beaucoup plus que cette relation-là. Ils m'ont parlé à quel point aussi, eux, ne savaient plus comment faire des… comment créer des liens entre eux. Donc, les étudiants, oui, veulent une relation éducative avec leurs enseignants, mais ils veulent aussi apprendre à se connaître entre eux, créer des liens entre eux, ce qu'ils ne sont plus capables de faire. Désolée, j'ai un petit problème avec mon PowerPoint. Bon, je vais ajouter à ce moment-là, Sonia, qu'il y a Mylène Desrosiers qui dit qu'en FAD, que c'est très important, cette création de liens-là est particulièrement importante. Oui. Donc, au cégep, il est difficile de créer des liens. Plusieurs étudiants souffrent de solitude. Au cégep, vous le savez, c'est vraiment un passage difficile entre le secondaire et le cégep. C'est vraiment un pont qui est difficile, une étape à franchir difficile. Donc, les étudiants nous le disent, à quel point il souffre de solitude et Statistique Canada a fait une étude récente qui démontrait qu'un étudiant sur quatre souffre de solitude. Donc, je pense que je vous ai convaincu que c'était important de créer des liens. Maintenant, on va voir comment créer des liens. Donc, ce que vous m'avez, ce que je vous avais demandé de réfléchir, si vous voulez maintenant le partager dans le clavardage, qu'est-ce que vous faites, vous, pour créer des liens dans votre classe? Donc, je vous laisse, je ne vois pas de... Ça s'en vient, là. OK. OK. Apprendre rapidement leurs prénoms. Moi, je suis tellement mauvaise pour apprendre justement les prénoms. Donc, c'est pour ça que je me suis investie dans Nomi. Ça m'aide vraiment beaucoup. Les jeux, l'activité brise-glace. J'ai vu le sourire. J'ai vu quelqu'un qui parlait de comprendre la posture de l'étudiant, sourire, dire bonjour. Oui, on va le voir justement que la recherche, aussi simple que ça, de dire de sourire. Créer un climat de confiance mutuelle. Super. Donc, je vois que vous êtes tous convaincus et vous faites déjà tous plein de belles choses. Merci beaucoup. Pas juste sur la matière. Excellent. Trouver des points communs. Super. Donc, ce que je vous présente maintenant, c'est justement ce que la recherche dit, comment créer une relation éducative. La première partie, les petits trucs, c'est vraiment au niveau de profs-élèves. Donc, la recherche sur la relation éducative nous parle de valeurs importantes dès le départ qu'on doit établir, donc qui sont primordiales. Le respect, la confiance, l'harmonie. Donc, avoir ces trois valeurs-là dans nos classes. Ici, je ne vous les lirai pas, mais je vais vous inviter à les lire. Donc, d'autres éléments partagés par la recherche. J'apporte votre attention à quelques-uns en particulier. Donc, appelez vos étudiants par leur prénom. Vous l'avez nommé dans, vous l'avez écrit dans le chat. Découvrez ce qui intéresse vos étudiants. C'est hyper le fun, mais c'est parfois difficile. Je ne sais pas combien vous avez d'étudiants quand vous enseignez. Moi, au collège de Rosemont, j'ai souvent quatre cours différents, une trentaine d'étudiants par classe. Donc, une session régulière, je peux avoir souvent plus de 100 étudiants. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de mémoire. Donc, apprendre leur prénom, ça me prend du temps. Découvrir ce qui intéresse mes étudiants, je vieillis. Au fil du temps, nos intérêts à mes étudiants et moi sont de plus en plus différents. Donc, au niveau de la musique, les séries, tout ça. Donc, c'est difficile aussi, cet aspect-là. C'est important, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça, donc, c'est quand même des éléments que je vais vous présenter. Comment on les a repris dans nos mits. Et si je peux passer à la prochaine diapositive, comme je vous laisse regarder aussi ce que la recherche propose. Mais j'aime bien le dernier. Souriez, les élèves verront que vous les appréciez et que vous appréciez votre travail. Donc, juste un sourire, c'est vraiment important aussi. Donc, je vous présente nos mits. En gros, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail, mais je vais vous présenter sept ingrédients, sept principes importants qu'on a repris de la recherche. On est allé un petit peu plus loin. Parce que la recherche, c'était surtout sur la relation éducative. Donc, profs-étudiants. Comme les étudiants nous ont dit, bien, on souffre de solitude. On ne sait plus comment interagir ensemble. On s'est dit qu'avec nos mits, on pourrait justement aider à créer ces liens-là. Donc, on facilite la création de liens entre les étudiants, mais en même temps, le prof en bénéficie. Donc, il y a sept éléments sur lesquels on se base dans nos mits. Je vais vous présenter chacun des sept éléments. Et on est allé un petit peu plus loin, comme je vous disais, pas juste sur la relation éducative, mais sur les relations en général dans la classe. Donc, les sept principes importants qui nous guident dans nos mits, le rire, les points communs, petit à petit, en petit groupe, respect de la personnalité, inclusion et diversité, faire place pour la création de liens. Donc, le rire. Le rire, non seulement construit des relations, mais augmente également la volonté des gens de divulguer des informations personnelles, même lorsqu'ils n'en sont pas conscients. Donc, on trouvait que c'était vraiment intéressant de cette partie-là. Donc, le rire quand on a du plaisir, quand on est heureux, quand on rit. Moi, une journée que je ne ris pas, je trouve que c'est une journée gâchée. Donc, j'adore rire dans ma journée. Et là, je vais même vous demander de m'écrire des blagues. Qu'est-ce qui vous a fait rire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? Donc, ça vous tente de le partager dans le chat, si vous avez une bonne blague à nous partager. Ce ne sera pas pour maintenant, mais on la lira plus tard. Mais ce qui est intéressant dans le rire, c'est que ça nous permet de divulguer encore un petit peu plus que qu'est-ce qu'on divulguerait. On s'ouvre davantage aux autres quand on est dans le plaisir. Et quand on veut créer une relation, c'est justement qu'il faut apprendre à connaître l'autre pour avoir ces petites pistes d'informations-là qui sont plus facilement partagées dans une belle atmosphère. Le deuxième ingrédient, c'est les points communs. Là, je ne vous vois pas, mais je me demandais s'il y a quelqu'un parmi vous qui vient de la Côte-Nord. Je ne sais pas si, Nicole, s'ils peuvent lever la main. Non, je ne pense pas. Non. Mais est-ce que vous pouvez? Non, ils ne peuvent pas lever la main, c'est ça. Non. Donc, s'il y en a qui viennent de la Côte-Nord, dans le chat, si vous voulez écrire de quelle ville de la Côte-Nord vous venez. Pendant ce temps-là, je vois les blagues qui arrivent, qui me font sourire. Donc, je n'ai personne de la Côte-Nord. Est-ce qu'il y en a qui... Ah, de Sept-Îles, c'est Camille. Ah, bien, je viens de Sept-Îles, moi aussi. Camille Moreau. Moi, je suis partie de Sept-Îles en 90 après mon cégep. Je ne sais pas, Camille, tu as un nom un petit peu plus jeune que moi. Donc, tu dois être plus jeune que moi, mais moi aussi, je viens de Sept-Îles. Ah, tu es arrivée à Sept-Îles il y a deux ans seulement. Donc, on ne s'est jamais croisés. Moi, je suis à Montréal maintenant. Je suis partie en 90. Donc, vous voyez, je viens de trouver un point commun de Camille. Je ne le vois pas, mais déjà, on commence à créer un lien. La prochaine fois, si je rencontre Camille un jour, je vais pouvoir lui dire, ah oui, on s'est rencontrés au webinaire, on avait ce point-là en commun, tu habites à Sept-Îles, je viens de Sept-Îles. Donc, quand on dit le proverbe, qui se ressemble, s'assemble, c'est vraiment vrai. Et c'est encore là, je ne sais pas s'il est sur la diapositive, c'est Don Barr qui dit, oui, Robin Don Barr qui est un spécialiste justement au niveau des relations, qui dit que quand on a des points communs avec des personnes, plus on a des points communs de ces champs d'intérêt ici, la langue, trajectoire éducative, vieux de naissance, loisirs, intérêts, vues morales, politiques et religieuses en commun, ou musicaux partagés et sens d'humour commun. Donc, si je reviens à mes étudiants, tantôt, je vous disais que ma classe, au départ, elle est très, très hétérogène. Les étudiants ont des parcours de trajectoire éducative complètement différentes. On a vraiment, chaque étudiant est différent. Donc, s'ils arrivent à trouver des points communs, ça facilite leur création de liens. Et Nomi vient les aider à trouver justement ces points communs-là. Petit à petit, donc, c'est très rare. Il y en a peut-être qui ont rencontré l'amour de leur vie en coup de foudre, mais habituellement, une relation, ça se crée petit à petit. Donc, on va rencontrer une personne, une première fois, on va se dévoiler un petit peu, peut-être encore plus si on a des points communs, peut-être encore plus si on rit, mais habituellement, on va rester à la première étape, à notre première rencontre. Deuxième rencontre, on se dévoile un peu plus. Troisième rencontre, un peu plus. Donc, moi, ce que je faisais au départ, quand j'ai commencé à enseigner, puis avant de m'intéresser autant à la relation éducative, je faisais une grosse activité brise-glace. Je me disais, je vais aider mes étudiants à créer des liens. Je vais prendre une heure et demie mon premier cours. Je vais faire une grosse activité brise-glace. Puis après, les 14-15 semaines suivantes, je ne faisais plus rien. Donc, ça faisait en sorte que je ne respectais pas la théorie, la pénétration sociale qui dit justement qu'on est comme un oignon. On se découvre, on enlève une plure d'oignon petit à petit au fil du temps qu'on apprend à se connaître. Donc, pour arriver justement au cœur de l'oignon, au cœur de la relation. Maintenant, je fais plusieurs activités au lieu d'en faire une grosse. En petit groupe aussi, c'est très difficile d'apprendre à connaître quand on est un très grand groupe, 30, 35, 40 personnes. C'est pratiquement impossible d'apprendre à connaître toutes ces personnes-là dans un court laps de temps. Donc, ce qu'on fait dans nos mises, c'est qu'on crée des petits groupes aléatoires et on modifie ces petits groupes-là à chaque rencontre. Donc, à chaque semaine, on va faire une activité avec un petit groupe. La semaine d'après, on va créer d'autres interactions avec un autre petit groupe qui va peut-être y avoir les mêmes étudiants. Certains mêmes étudiants vont se retrouver dans un même petit groupe. Mais toujours en respectant les petits groupes et petits groupes avec un minimum de trois étudiants. Je vais vous parler tantôt de l'aspect inclusion. Donc, on veut vraiment s'assurer que chaque personne se sente incluse et qu'il y a des personnes qui sont plus introverties. Donc, si on fait des groupes de deux étudiants, bien des fois, il y en a qui sont moins à l'aise de parler. En ayant un minimum de trois étudiants, on s'assure que chaque personne, une personne qui est plus passive, qui préfère davantage écouter que de parler, peut quand même participer au groupe, mais plus en mode d'écoute qu'en mode action. Donc, absolument, c'est plus facile, c'est moins intimidant d'avoir un groupe de trois personnes. Sonia? Oui. Oui. Alors, pourrais-tu me donner, avant d'aller plus loin, un truc dessus très global de Numi? Numi, c'est quoi, à quoi ça sert, et ce qui le distingue des autres types d'activités que tu as peut-être déjà réalisées, des avantages de Numi, puis ensuite, on pourra peut-être un peu plus explorer Numi. J'y arrive dans quelques minutes. Fait. Merci. Ça vous va? Oui. Je vais juste vous expliquer les éléments de base de Numi, puis après, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Mais en gros, c'est un outil qui est vraiment, qui facilite la création de liens. Merci. C'est un outil numérique, mais je ne vais pas vous vendre le punch tout de suite. Merci. Merci, Nicole. Donc, c'est un petit groupe de trois à sept étudiants. Respect de la personnalité aussi. Quand on crée des liens, il y a des étudiants qui sont plus introvertis, mais même s'ils sont plus introvertis, ça ne veut pas dire qu'ils aiment être tout seuls. Au contraire, ils ont aussi besoin de créer des liens. Sauf qu'ils vont créer des liens probablement en général, mais encore là, tout est différent d'une personne à l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous besoin de créer des liens. Peu importe notre personnalité, Numi respecte la personnalité de chacun. Donc, dans l'exemple que je viens de vous donner précédemment, en faisant des petits groupes, en donnant le choix à la personne de participer de la façon dont elle veut participer, on s'assure de respecter sa personnalité. Un autre truc de Numi, c'est qu'on va faire des activités en classe. Parce que les personnes introverties, si on se dit qu'on va créer des liens, on va faire une soirée pizza, c'est génial de faire une soirée pizza, mais probablement que les étudiants qui vont participer, c'est ceux qui sont déjà extrovertis, c'est ceux qui ont déjà créé des liens. Mais si on revient à la base, nos étudiants qui sont en classe, puis on crée des liens en classe, à ce moment-là, on a plus de chances d'aller chercher vraiment tous les étudiants et surtout ceux qui ont vraiment besoin de créer des liens. Inclusion et diversité. Et ça, je vous amènerais à y réfléchir. C'est quelque chose qui ne m'avait pas frappé autant, puis vous pourrez me le commenter dans le chat. Je serais curieuse de savoir si vous vivez la même chose, surtout si vous avez comme moi un milieu culturel très diversifié. Mais souvent, nos étudiants vont se regrouper. Donc, on va voir les étudiants qui sont issus du Maghreb vont s'asseoir ensemble. Les étudiants haïtiens vont s'asseoir ensemble. Les étudiants français, on accueille beaucoup d'étudiants français à l'automne, ils vont s'asseoir ensemble. Donc, j'ai Audrey qui me dit tout à fait. Je ne sais pas si tu es à Montréal aussi, Audrey. Mais moi, je m'amuse même à Chicoutimi. OK, donc même en région où vous vivez la même... qui se rassemble, s'asseoir en effet. Et j'étais l'autre jour dans une grosse conférence. On devait être une centaine de personnes. Et je regardais la salle. Et c'était vraiment frappant à quel point les gens s'étaient assis selon justement qui s'assemble, qui se rassemble. Donc, vraiment. Et Nomi vise à briser ces silos-là. Vraiment, on valorise la diversité. On aide les étudiants à aller vers des gens, à aller vers d'autres étudiants avec qui ils ne parleraient peut-être pas s'ils n'avaient pas eu le petit coup de pouce de Nomi. Donc, vous voyez ici, c'est des étudiants de ma classe justement qui utilisent Nomi. Et comme vous le voyez sur la photo, c'est trois étudiants qui ont un background culturel différent, mais qui ont appris à se connaître grâce à Nomi et puis ils s'apprécient. Ils ont créé des liens. Et le dernier élément, c'est de faire de la place pour créer des liens. Souvent, même si je vous ai dit que je vous ai convaincu de l'importance de créer des liens, malgré qu'on trouve ça important, souvent, on va le mettre de côté parce qu'on va dire, bien, le plus important, c'est ce que j'ai à dire en classe. Donc, j'ai mon contenu pédagogique, mon cours est rempli, je dois passer toute ma matière. C'est le fun de créer des liens, mais je mets ça de côté. Si je reviens au départ, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous voulez l'écrire dans le chat, si vous vous rappelez, je vous ai dit, un des éléments les plus précieux, donc il y avait un chercheur qui parlait, je ne veux pas retourner dans mes diapositives, mais il y avait un chercheur qui nous disait justement à quel point créer des liens, c'était un des éléments les plus précieux, un des investissements qu'il appelait même, un des investissements les plus précieux pour aider à tout l'aspect cognitif. Donc, on met beaucoup de côté, on ne met pas toujours l'importance et le temps pour créer des liens, pourtant, c'est un des investissements les plus précieux. Donc, Marjorie, je suis contente que vous ne le viviez pas. Moi, souvent, je ne le vis pas toujours, en effet, mais souvent, donc, les étudiants se regroupent ensemble. Donc, Nomi, c'est quoi, Nicole? Je vous ai présenté les bases, en fait, donc, juste pour revenir, c'est issu de ma maîtrise en éducation, donc, je me suis intéressée à la relation éducative, comment je pouvais aider les étudiants à apprendre à se connaître. Donc, en fait, je voulais, moi, les aider, je voulais m'aider, moi, au départ. Je voulais, moi, apprendre à les connaître. Au fil du temps, ils m'ont dit, bien, oui, mais nous-mêmes, on ne se connaît pas. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Nomi d'une façon différente de ce qui était au départ. Donc, on a fait un peu un pivot dans notre développement. Qu'est-ce que c'est Nomi? C'est une application web. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé autant sur un ordinateur portable, sur une tablette, sur un téléphone cellulaire. Donc, en étant une application web, on n'a pas besoin de télécharger. On accède facilement en allant sur le lien, Nomi.ca. Donc, c'est une application qui est disponible en français et en anglais. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller toucher le cœur des étudiants avec des principes de base que je vous ai présentés, toujours en ayant l'objectif d'inclusion et de valoriser la diversité pour, au final, créer des liens. Je vous explique comment ça fonctionne rapidement. Donc, ça débute par une création de fiches. L'idée, c'est que les étudiants nous ont dit qu'avant le début des cours, par exemple, au mois d'août, au Cégep de Rosemont, on commence habituellement vers le 20 août, la session, une semaine avant, le prof, dès qu'il reçoit sa liste de classe, il envoie une invitation aux étudiants pour que les étudiants adhèrent, aillent créer un compte sur Nomi, créer une fiche. Comme ça, ça réduit leur stress parce que dès le départ, ils vont avoir une petite idée. Avant même le début du premier cours, ils vont savoir qui est dans leur classe. Donc, l'étudiant reçoit le lien, il remplit sa fiche et la fiche, on les guide vraiment. Par exemple, on leur donne des questions, un emploi cool que tu as eu, une personne que tu aimerais connaître. Donc, une série de questions. L'étudiant va cliquer sur les questions qu'il veut répondre. Encore là, c'est vraiment très inclusif. Il choisit et ça lui permet ensuite de créer sa fiche, de voir sa classe. Donc, l'étudiant a une vue restreinte. Puis, tout ce qu'il voit, c'est ses camarades de classe. Et s'il clique sur une fiche, par exemple, si je clique sur ma fiche, il va avoir la vue de la fiche. Il va avoir la vue des fiches des autres étudiants de sa classe. Ça lui permet de savoir, OK, il y a tant de personnes dans ma classe en psychologie, par exemple, quand je vais commencer mon cours dans une semaine. Il y a 30 étudiants. Il peut aller voir sur chacune des fiches pour voir, par exemple, cette personne-là. Elle adore Jack Johnson. Donc, moi, c'est un de mes chanteurs préférés. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la classe qui ont... Donc, je peux aller me promener et découvrir les intérêts des autres étudiants de ma classe si je suis une étudiante. Est-ce que l'application demande le consentement de la personne étudiante? Oui, complètement. Et l'étudiant, comme vous le voyez ici, il peut partager des photos, des avatars. On suggère un site d'avatar pour se créer un avatar. Et encore là, l'avatar, le site, on l'a choisi parce que c'est la création d'avatar la plus inclusive qu'on a trouvé. Donc, et l'étudiant choisit les réponses auxquelles il veut répondre. Il n'y a aucune question qui est de l'information sensible. Donc, comme vous voyez, le type de question, on va avoir le prénom, le pronom qui est quand même assez agréable quand on a nos listes de classes. Souvent, il y a des étudiants que je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon en ayant le pronom. Donc, je peux savoir, donc on a le choix des trois pronoms, il, elle ou il. L'étudiant nous dit à quel pronom il s'identifie, dans quel programme il est. Ici, c'est un choix parmi différentes, différentes qualités, différentes forces en travail d'équipe. Les langues parlées sont signes zodiacs. On sait que ça n'a pas vraiment de valeur, mais c'est plus, nommer, c'est, comme on vous dit, c'est vraiment dans le jeu, dans le plaisir. Donc, c'est toutes des questions qui sont différentes d'un étudiant à l'autre parce que c'est l'étudiant, si je reviens ici, dans ma, on lui donne des questions, une série de questions dont vous en voyez seulement une partie ici sur l'image, mais il a vraiment une série de questions. Il va aller choisir les questions auxquelles il veut répondre ou il répond rien s'il ne veut pas rien dévoiler. C'est vraiment libre à chacun et il n'y a aucune information sensible. Et ça, c'est la vue du prof. Donc, le prof, lui, il a aussi la vue de ses étudiants, bien sûr, comme des étudiants et il arrive avec une série de jeux brise-glace. Il a d'autres options que je vais vous parler un petit peu plus tard, mais au départ, donc dès le premier cours, le prof peut lancer un jeu brise-glace. Donc, comment ça fonctionne? C'est hyper facile. Il y a même des profs qui m'ont dit que c'était tellement facile qu'ils ne savaient pas. Est-ce qu'on peut y déposer une présentation vidéo? Non. Je vais répondre à vos questions après. Excusez, j'ai été distraite par le truc, par le chat. Donc, je vais arriver aux questions à la fin. Donc, oui, comme je vous disais, il y a des profs qui m'ont dit c'était tellement facile qu'ils se demandaient s'ils avaient vraiment tout fait parce que c'est vraiment quelques clics, le prof arrive lance, clique sur le jeu. L'étudiant, de son côté, reçoit une notification. Il accepte la notification pour jouer au jeu. Le prof clique à nouveau une fois que tout le monde a accepté et Nomi crée les équipes. Donc, ici, Nomi a créé une équipe de trois personnes. L'étudiant va recevoir les règles du jeu. Il lit les règles, va rejoindre sa nouvelle équipe. Donc, il doit se lever. il part avec son téléphone, il rejoint ses coéquipiers et là, il y a différents jeux brise-glace. Par exemple, celui-ci, c'est une mise en situation qui, l'étudiant est plongé dans un jeu, on lui donne 20 000 $ pour partir un mois seul dans un endroit où est-ce qu'il n'est jamais allé. Il se promène sur une carte interactive, il doit faire un choix, il a 60 secondes pour faire son choix. Donc, c'est vraiment, encore là, on est toujours dans la question est-ce que notre jeu est inclusif? On a choisi de faire un endroit où est-ce qu'il n'était jamais allé parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui n'ont jamais voyagé et qu'on ne voulait pas faire de comparaison. Donc, tout le monde parle du même principe. On gagne un voyage, 20 000 $, on doit partir un mois seul dans un pays qu'on ne connaît pas, où est-ce qu'on n'est jamais allé et où est-ce qu'on mène sur une carte interactive et ensuite, on discute de notre choix. Donc, ça, c'est un des exemples. Comme vous voyez, c'est très rapide. Ça peut se faire à différents moments de la classe et ça nous permet de nous dévoiler un peu, mais sans, donc, c'est vraiment sans entrer dans des trucs trop intimes. Toutes les activités, je vous ai donné un exemple d'activité, mais on en a plusieurs et on continue d'en ajouter plusieurs, mais chaque activité, on se pose la question. Est-ce que l'activité est inclusive? Est-ce qu'elle suscite la conversation? Donc, notre but, c'est vraiment que les étudiants, l'outil, le cellulaire est une excuse pour la discussion. Donc, l'étudiant ne sera pas devant son cellulaire à cliquer 20 000 boutons, il va vraiment discuter. Donc, il va voir le cellulaire Nomi est un facilitateur. Est-ce que c'est amusant? Donc, chaque jeu, on s'assure que ce soit dans le plaisir. Même des fois, je vous dirais qu'il y a certains jeux, le jeu qui a dit quoi, par exemple, qui a vraiment beaucoup de succès, il faut les arrêter. Donc, des fois, je me disais, est-ce que vous êtes toujours en train de, est-ce que vous êtes toujours sur Nomi parce que les étudiants sont mandorés, qui a dit quoi, c'est vraiment notre top. et donc, toutes nos activités sont vraiment intéressantes et amusantes et elles sont en petit groupe. Elles ont été co-conçues et validées auprès des utilisateurs, donc avec les étudiants, avec les enseignants. En plus des jeux, on est en train de développer plusieurs autres outils pour faciliter la tâche des enseignants aussi. Donc, on a une prise de présence. Moi, je détestais ma prise de présence de, j'imprimais ma feuille, j'étais avec Omnivoc, j'avais mes étudiants que, soit j'étais derrière mon ordinateur puis j'entrais directement mes présences ou j'imprimais ma feuille puis là, j'ai deux, trois, quatre prénoms, je ne sais pas trop quel utiliser. Donc, on a tout revu ce principe-là pour faire une prise de présence vraiment intéressante pour faciliter des liens. L'enseignant se promène avec son cellulaire, va à la rencontre des étudiants, clique sur chacun quand l'étudiant est présent. Il y a un rapport qui est généré automatiquement, c'est conservé pour l'enseignant, celui qui est envoyé par courriel. On propose même des messages pour les étudiants qui sont absents à partir de l'intelligence artificielle, donc à partir de qu'est-ce que l'étudiant nous a dit dans sa fiche, des petits messages amusants qui peuvent être repris par l'enseignant pour dire à l'étudiant « T'es pas venu aujourd'hui en classe, on t'attendait » et on reprend quelques informations de la fiche pour ajouter une partie amusante dans le message. Il y a toute la gestion des travaux d'équipe qu'on est en train de travailler qui n'est pas encore disponible mais qui s'en vient bientôt. Il y a des formulaires de climat de classe qu'on vient de sortir, donc pour s'assurer d'avoir toujours, de savoir comment ça va, d'avoir des rétroactions de nos étudiants, comment ils se sentent dans nos cours. Des chats, on privilégie le chat de groupe. On veut vraiment le nomi, on dit toujours nomi, mais le vrai nom, c'est nomi cohésion. Donc, notre but, c'est oui, d'apprendre à se connaître, mais vraiment dans un esprit de groupe. Donc, on ne veut pas ajouter de chat individuel, mais vraiment un chat de groupe. et on a un tableau de barre qui permet d'avoir une vue pour l'enseignant des prises de présence, par exemple. Si on a un étudiant qui s'est absenté à plusieurs reprises, on a des alertes. Si on a un étudiant qui, dans le formulaire de climat de classe, nous a mentionné que ça allait moins bien, on a des alertes aussi pour pouvoir le référer à des ressources. Et c'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment avec Nomi et avec les profs qui l'utilisent, parce que notre but, justement, c'est que les étudiants ne se sentent plus seuls. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils fassent partie d'une communauté. Donc, qu'ils soient aussi heureux que les étudiants qui sont sur cette image. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat. Oui, fort intéressantes. Ça démontre vraiment une curiosité envers Nomi Cohésion. Il y a Josée Meunier qui pose la question, est-ce que le cégep doit approuver le fait d'utiliser une application où les noms des photos des étudiants sont partagés? En fait, il y a certains cégeps qui ont décidé de ne pas utiliser la photo, mais de demander aux étudiants d'utiliser que des avatars ou des objets. Mais le nom n'est pas complet, c'est que le prénom. Et c'est ce que je n'ai pas dit aussi. C'est intéressant d'avoir le prénom de l'étudiant parce que, comme je vous disais, souvent, j'ai deux, trois, quatre prénoms sur ma liste. Je ne sais pas quel utiliser. J'ai un étudiant que j'ai appelé Dubois pendant des années parce que le registraria avait inversé le prénom et le nom. Donc, je croyais que Dubois était son prénom jusqu'à ce que, quand il l'a diplômé, il me disait, en passant, c'est mon nom de famille, Dubois. Donc, c'est que le prénom qu'on utilise. Donc, si j'ai bien compris, Sonia, il n'y a pas d'approbation qui doit être faite par le cégep en tant que tel? Non, en fait, le nomi est vendu sous forme d'abonnement individuel aux profs ou institutionnels. En ce moment, on n'a pas, comme je vous dis, le seul truc, un cégep a demandé à ses profs de demander soit des photos de dos ou avatar, mais c'est vraiment à chaque enseignant parce qu'il n'y a pas rien d'autre, il n'y a aucune information sensible que des prénoms. D'accord, merci. Et le prof a, si jamais un étudiant avait une photo inappropriée, le prof a, peut supprimer l'étudiant pour lui demander de refaire un profil avec une photo. Puis, c'est un apprentissage aussi. Ce qu'on veut aussi avec nomi, c'est que les étudiants, ils vont utiliser plein d'autres réseaux sociaux, que nomi est un peu considéré comme un réseau social, mais c'est un apprentissage de qu'est-ce que tu peux partager, qu'est-ce que tu devrais partager, donc on peut aussi, le prof peut apporter cette discussion-là en classe aussi. D'accord. Il y a Julie-Hélène Roy qui pose la question suivante, est-ce que les activités brise-glace, pardon, se font à distance? Pas encore, ça s'en vient. On a eu beaucoup de demandes de profs à distance, puis on est en train, si jamais c'est votre, c'est votre intérêt, écrivez-nous sonia.nomi.ca, je vais vous le partager dans ici. Vous avez mon LinkedIn, écrivez-moi, on est en train de développer nomi pour qu'il puisse être utilisé à distance, mais le but, c'est que ça soit toujours utilisé de façon synchrone. Donc, les étudiants jouent à nomi en classe, en direct, mais ça peut être aussi en classe, en ligne, mais c'est toujours ensemble, au même moment. Il y a trois personnes qui ont levé la main, comme je le disais tantôt, c'est impossible de lever la main avec la formule webinaire. Si vous avez des questions, veuillez les poser dans le module Q&R ou si vous désirez commenter, veuillez utiliser le clavardage. Là, j'ai trois questions de Marie-Christine Roy, d'intéressantes questions. La première, lors de la création de leur fiche, est-ce que l'enseignant peut voir les réponses des étudiants avant qu'elles soient visibles par les autres élèves de la classe? Non, c'est au même moment, tout le monde le voit en même temps. D'accord. Est-ce que les exemples de jeux présentés sont déjà inclus dans Nomi ou est-ce que c'est l'enseignant qui doit y créer? Non, sont déjà inclus. C'est justement la richesse, on est passé à travers le contenu, on a des experts aussi en inclusion qui nous aident pour s'assurer que toutes les questions soient inclusives. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas des milliers parce que ça prend du temps à les développer. Je vous dirais que c'est vraiment notre force parce qu'on sait qu'il y a tout plein d'outils, par exemple, K-O, T-O, K-O, 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 que vous pouvez faire des trucs similaires mais que c'est vous qui bâtissez des trucs similaires qui sont plus sur forme de questions. Nous, on va sous d'autres formes mais c'est vraiment la richesse, c'est au niveau du contenu. On vous offre le contenu. Tout ce que vous avez à faire comme prof, c'est de cliquer sur les boutons pour lancer des jeux qui ont été déjà, qui sont passés au point de fin d'inclusion. D'accord. Est-ce que, par le formulaire de climat de classe, est-ce que, ce sont quoi vos visées? Est-ce que, c'est pour que les élèves nous donnent la rétroaction sur notre cours, plus pour parler de comment ils se sentent ou pour parler des autres étudiants de leur groupe? Non, c'est une question générale pour le moment, c'est vraiment comment ils se sentent dans le cours mais qui est assez, je ne me souviens pas comment on l'a formulé là. Puis, on est au tout début aussi d'ajouter, on a une question en ce moment mais on veut justement proposer différents choix à l'enseignant. Si une journée, c'est plus au niveau de son contenu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais approfondir ou est-ce que, mais en ce moment, comme on est en phase de développement encore, c'est une question plus générale qui touche un peu les deux aspects de comment tu te sens et comment, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises? Toujours une question de Marie-Christine. Est-ce que l'enseignant peut créer de nouveaux jeux ou de nouvelles questions sur nos mecs? Pas pour le moment. Il y a beaucoup de profs qui nous demandent de pouvoir créer des nouveaux jeux, eux-mêmes, des nouvelles questions. On réfléchit à la façon de pouvoir le faire, mais encore là, comme on veut s'assurer que tout soit inclusif, on est en questionnement comment le faire. Pour laisser, parce qu'on comprend que le prof veut aussi avoir une certaine liberté, un certain contrôle, mais aussi, on veut s'assurer de garder toujours ce, si je reviens, l'activité validée, nos activités sont vraiment, on s'assure qu'elles suscitent la conversation, qu'elles mettent tout le monde à l'aise, qu'il n'y a rien qui vient, délaisser un étudiant de côté, parce qu'on a vraiment beaucoup de travail. On travaille avec des experts aussi en UX design, UX en expérience utilisateur, donc pour s'assurer que chaque étape, chaque élément qui sont présents dans nos mises ont été bien réfléchis. Là, je ne veux pas dire que les profs, mais par exemple, j'aurais pu demander, préfères-tu le ski alpin ou le ski de fond? Donc, on a rejeté cette question-là dans un de nos jeux qui s'était plus tôt, plus tôt, on posait deux choix parce qu'il y a plusieurs étudiants qui n'ont jamais fait ni un ni l'autre, qui se seraient sentis mis à part. Donc, on limite les jeux, mais on s'assure qu'ils soient vraiment inclusifs. Il y a Elisabeth Bernier qui demande est-ce que le rapport de présence est facilement transférable dans l'EA Omnivox en vue de l'utilisation de Dahlia? Non. C'est un de nos, peut-être, avenir, une future entente, mais en ce moment, c'est dans Nomi qu'on prend les présences, mais comme Nomi fait, en fait, oui, c'est facilement transférable parce que Nomi vous génère le rapport, vous pouvez reprendre le rapport et l'entrer dans l'EA. Et c'est pas plus compliqué parce qu'en fait, moi, ce que je fais en ce moment, c'est même plus facile, c'est que ce que je faisais avant d'avoir Nomi, c'est que je prenais, j'imprimais ma liste de présence qui était disponible sur Omnivox, je prenais en note parce que je ne voulais pas être derrière mon ordinateur, je voulais me promener pour aller à la rencontre de mes étudiants, je prenais en note sur ma feuille de papier, après, je devais transférer, mais entre le temps que je, souvent, ma feuille restait sur mon bureau et je n'entrais pas, mais tandis que là, c'est plus facile, je reçois mon rapport par courriel et je peux rentrer par la suite mes présences, mes absences directement dans Omnivox. Il est sous quel format ce rapport-là? Il est sous quel format le rapport? C'est un document, un PDF qui présente la liste des étudiants présents, la liste des étudiants absents et dans le tableau de barre aussi, vous pouvez retourner dans le tableau de barre des présences de Nomi pour avoir toutes les dates antérieures, qui a été présent, qui s'est absenté plus d'une fois, justement, avec des alertes et je vais revenir peut-être à Dahlia. Ce qui est intéressant avec Dahlia, c'est que ça nous, je ne sais pas si tout le monde est familier avec Dahlia, mais c'est un prédicteur d'échecs, ce que je trouve génial, mais Nomi, on ne veut pas juste savoir qui a des, qui est en risque d'échec, mais on veut vraiment intervenir au moment présent. Donc, c'est justement avec tout ce qu'on ajoute les nouvelles fonctionnalités de climat de classe, de voir s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien aujourd'hui, de pouvoir intervenir directement. S'il y a quelqu'un qui s'absente deux fois, bien, qui ne tombe pas dans les cracks de l'oubli que, hop, j'ai oublié que celui-ci s'est absenté deux fois. Toute la, je n'ai pas pu vous parler de tout ce qui est sur Nomi, mais on apprend beaucoup plus facilement les noms. Donc, ça me permet de justement créer un plus de liens. Bien, je peux savoir qui participe moins avec les, le grand nombre d'étudiants qu'on a dans nos classes. Si on prend trop de temps pour apprendre les noms, bien, il y a plusieurs étudiants qui tombent dans les cracks puis c'est sûr qu'on ne se rend pas compte qu'ils ont besoin. OK, j'ai une autre question. Ça, c'est les questions de pullule. Julie, qui demande encore, vous avez dit qu'il serait préférable de faire des activités tout au long de la formation au lieu d'une seule au début. Est-ce qu'il y a un ordre d'activité que vous suggérez? Il y a un certain ordre, en effet. Par exemple, l'activité que je vous ai présentée, le voyage, ce n'est pas une activité qu'on fait au départ. C'est une activité qui va, qu'on va peut-être introduire si on a 15 minutes avant une pause. Ce qui est le fun aussi, c'est de les faire peut-être des fois avant des pauses. On a souvent l'idée de faire une grosse activité en début, première semaine, début de cours, mais c'est tout de revoir. On a 15 minutes de libre avant une pause, on lance l'activité voyage que je vous ai présentée. Les étudiants partent à la pause puis ils continuent de se parler de leur voyage. Donc, il y a un certain ordre, mais ce n'est pas, vous pouvez, déroger de l'ordre présenté. Il y a Marie-Christine qui réitère une de ses questions, elle s'excuse, mais elle écrivait pendant que vous répondiez à sa question. Que visez-vous avec le formulaire de climat de classe, donner de la rétroaction pour parler comment elle se sent, bon, etc. cette question? Ce qu'on vise, oui, bien moi, comme prof, puis vu qu'il y a beaucoup de profs, je pense que vous avez la même chose que moi, j'ai, quand j'enseigne, je finis mon cours puis je me dis, wow, OK, ça a bien été, les étudiants sont heureux, tout le monde a bien compris, puis je pars avec cette impression-là. Et quand je reçois mon, les résultats de mon climat de classe, bien, mes étudiants peuvent me dire qu'ils ne se sentaient pas si bien finalement, ils n'ont pas si bien compris, ils auraient besoin de soit un support pédagogique ou peut-être un support émotif aussi. Support émotif, c'est pas, je peux les écouter, mais je ne suis pas spécialiste, je vais plutôt à ce moment-là les référer au soutien, à toutes les ressources qui existent au cégep. Donc, il faut pouvoir les prendre en charge. Si c'est plus pédagogique, bien, je vais pouvoir soit leur offrir de me rencontrer ou en offre du tutorat, donc je vais leur expliquer le chemin pour aller avoir du tutorat à l'école, donc différent, de pouvoir être outillé, de comprendre ce qui se passe dans ma classe au-delà de mes impressions puis de pouvoir être outillé et répondre aux demandes de mes étudiants. Tu disais, Sonia, là je reviens à des questions plus à terre, qu'il y avait des coûts d'abonnement par enseignant et des coûts d'abonnement institutionnel. Peux-tu nous en donner une idée, grosso modo, ou si tu préfères que ça se fasse via ton site web? En fait, pour institutionnel, on le discute avec les directions d'études. Par prof, c'est 200 $, c'est un abonnement qui est annuel. Donc, l'étudiant, l'enseignant s'abonne une fois par année, il a accès à nos me pour l'ensemble de ses classes de l'année. Pour le cégep, je ne veux pas dire de prix comme ça, mais je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup moins cher. et il y a des bénéfices incroyables. En ce moment, on l'utilise au cégep de Rosemont. Plusieurs étudiants, plusieurs étudiants, bien oui, ils l'utilisent, mais grâce aux enseignants. Et on voit vraiment tous les bénéfices de l'utiliser que plusieurs personnes, donc souvent, on nous dit, bien, si l'on l'utilise dans une classe, ça devient redondant de l'utiliser dans une autre classe, mais au contraire. Je compare souvent nos me à un jeu de cartes. S'il y en a qui aiment jouer aux cartes, bien, on va jouer, ou moi, je joue beaucoup au Scrabble, donc chaque partie, ça va être différent. Mais j'ai compris, c'est facile, parce que je connais le Scrabble, je connais les règles. Quand on me dit, OK, est-ce qu'on joue une partie Scrabble, bien, c'est le fun, parce que je sais c'est quoi. Mais c'est la même chose pour nos me. Si on est plusieurs profs à l'utiliser, on a besoin de refaire sa fiche étudiante pour chaque cours. Et à chaque, par exemple, s'il va en philo, en français, il va avoir sa classe avec les différents étudiants. Nomi crée des groupes aléatoires, donc ça va être une nouvelle partie. Et la plupart des jeux, bien, pas la plupart, mais tous les jeux vont, l'information, ça va être un nouveau jeu à chaque fois. Est-ce qu'un étudiant qui peut un abonnement, est-ce que tu sais si dans la plupart des cas, ça peut être remboursé par le collège ou... Oui. Au départ, quand on a créé Nomi, l'année passée, on a commencé notre première commercialisation en petite échelle au mois d'août. Puis là, on se dit, ah, mais le Cégep n'a pas d'argent, c'est donc maîtrisse. On a un bel outil, ils n'ont pas d'argent. Les profs nous disaient, bien, on n'en a pas, on a essayé d'avoir d'autres outils, puis on nous dit qu'on n'en a pas. Mais oui, il y a des budgets. Et oui, si vous êtes prof et que ça vous intéresse, je peux vous faire des démonstrations. Ça me ferait vraiment plaisir de vous expliquer Nomi plus en profondeur. Aller mettre dans vos cégeps, surtout si vous êtes à Montréal, mais par webinaire aussi. Et surtout, de vous faire tester Nomi. Donc, au début avril, je vais au cégep Montmorency. Donc, les profs vont tester Nomi, ils vont se mettre dans la peau des étudiants, ils vont voir qu'est-ce que c'est. Et, qu'est-ce que, c'était quoi la question? Je suis comme partie sur quelque chose d'autre. Non, mais c'est ça, il y avait des budgets qui permettaient de se passer les arômes individuels. Oui, donc, il y a beaucoup de budgets en santé mentale qui peuvent être utilisés parce que Nomi, on en a parlé rapidement aussi, mais l'impact de la solitude, c'est énorme sur la santé physique, sur la santé mentale. Donc, ce n'est pas seulement la persévérance scolaire, mais c'est tout l'étudiant qui souffre de la solitude. c'est énorme. Donc, heureusement ou malheureusement, on en souffre de plus en plus, mais heureusement qu'on en est de plus en plus conscients. Donc, il y a des budgets qui sont libérés pour tout ce qui est pour aider nos étudiants au niveau de la santé mentale. Il y a aussi des budgets, bien sûr, avec les outils numériques, mais qui ne sont pas nécessairement toujours affichés comme ça. Donc, en discutant, habituellement, les cégeps sont vraiment très enclins. Et comme je vous disais, de 200 $ par prof, si vous êtes 300 prof, ça ne sera pas multiplié par 300. Donc, on fait vraiment des rabais énormes au niveau de la quantité quand c'est un cégep complet qui le prend. Merci, Sonia. On est à un peu le point. Il est 12h30. Ça a été extrêmement intéressant. Je vais inclure les questions qui ont été posées parce qu'il y en a eu beaucoup dans le document de clavardage qui sera partagé aux participants. Alors, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire-là. Il y a un autre la semaine prochaine. C'est sur les communautés, une communauté de pratiques pour des pratiques inclusives. Alors, j'espère que vous allez participer. Ça m'apparaît très intéressant. Alors, merci, Sonia. On se dit à la prochaine et au plaisir de vous rencontrer à un autre moment. Merci. C'est le temps aux gens de passer leurs commentaires, leurs remerciements. Ils seront également inclus dans le formulaire de clavardage que j'avais partagé avec les participants et que tu recevras bien sûr tout cela, Sonia aussi. Alors, à la prochaine, Sonia, et à bientôt tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Nicole. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.